Bonjour à tous, je suis très heureux de pouvoir féliciter à travers cette vidéo les lauréats du prix national Chercheurs en actes, pour la mention Égalité des chances. Ce prix est particulièrement important, et il l'est à plus d'un titre. C'est d'abord un prix qui valorise la recherche appliquée sur le terrain, donc la recherche en actes, mais c'est aussi la signification de l'apport des sciences comme condition du progrès de notre système éducatif. C'est là toute l'ambition du CSEN, le Conseil scientifique de l'éducation nationale, dont je veux saluer le président Stanislas Dehaene. C'est l'idée donc de mettre au service de nos professeurs le meilleur de la recherche pour améliorer les pratiques pédagogiques et éducatives, pour développer les ressources et la formation de nos professeurs. Pour cela, le Conseil scientifique poursuit son travail au plus près du terrain, en partenariat étroit avec les académies et avec l'ensemble des réseaux de formation et de recherche de l'éducation nationale. Les INSP, les opérateurs comme Canopé et le CNED, que je salue particulièrement. Ce prix, c'est aussi la valorisation de la capacité d'innovation de nos professeurs. L'épidémie de coronavirus et la fermeture des écoles et des établissements scolaires ont montré à tous les Français l'engagement, la créativité de nos professeurs pour mettre en œuvre la continuité pédagogique. Qu'ils soient une nouvelle fois remerciés pour cela. Mais cette innovation, cette créativité, cette autonomie dont chacun a su faire preuve pendant la crise doivent continuer à être encouragés. Nous le faisions avant, nous l'avons fait pendant, nous le ferons évidemment encore plus après. Il nous faut libérer davantage les talents, les énergies. Je me suis engagé à cela et le message à tout professeur, c'est « Vous pouvez innover, vous pouvez créer et l'institution vous soutiendra dès lors que tout ceci est au bénéfice des élèves. » Il nous faut aussi nous appuyer davantage sur le numérique pour faciliter le travail de nos professeurs. C'est la raison pour laquelle nous organiserons en novembre les états généraux du numérique qui devront aboutir à des solutions concrètes. Enfin, ce prix récompense un projet consacré à l'égalité des chances. C'est donc pour cela que j'y suis particulièrement attaché. La réussite de nos élèves dépend de deux objectifs indissociables. L'élévation du niveau général, la justice sociale. C'est ces deux objectifs qui sont au cœur de la politique que je mène depuis trois ans. Nous devons encourager, promouvoir les projets qui œuvrent pour les élèves les plus fragiles. Malgré les circonstances sanitaires, je suis donc heureux que la cérémonie de cette première édition puisse se tenir dans l'Académie de Bordeaux, dont je salue la rectrice. Et le projet lauréat qui a été distingué s'appelle Lab Blaye. C'est un projet dont les professeurs des écoles et des établissements de Blaye peuvent être fiers. Je tiens à les remercier pour cette belle initiative, ainsi que tous les autres participants à ce prix. En créant un espace partagé de ressources et d'échanges entre des écoles rurales isolées, les équipes de Blaye ont réussi à fédérer les professeurs entre eux, à mutualiser les bonnes pratiques et à optimiser le temps d'apprentissage des élèves avec l'apport des sciences cognitives. Ce projet, comme beaucoup d'autres, porte ainsi en son cœur l'émulation de la recherche et l'intelligence collective qui doivent guider notre action. Je vous souhaite donc à tous une très belle cérémonie. Certains que vos échanges viendront enrichir les travaux du Conseil scientifique. Et je vous dis donc à très bientôt.